Musique Aujourd'hui, tout le monde porte un casque. Puis tout le monde dit, ouais, ça c'est de la sécurité, on porte des casques. C'est complètement débile, parce que le casque, il ne te met pas en sécurité. La plupart du temps, c'est même l'inverse. Le casque, il te met en zone de danger, sans que tu t'en rendes compte. Mais on est là-dedans, on est dans la vente. On vend des espèces de protections dorsales qui ne servent à rien du tout, mais à rien du tout. Moi, je suis très content. Ça fait cinq ans que je dis que ça ne sert à rien. Et l'année dernière, il y a la SUVA et puis la Clinique des Paraplégiques de notre ville, qu'on fait une étude scientifique et médicale, qu'on dit que ça ne servait à rien du tout. Et je suis très content que ça sorte. Parce qu'aujourd'hui, on est là-dedans. C'est là où je dis, le freeride, il faut arrêter de... C'est ça qui m'énerve, c'est qu'on vend n'importe quoi. Et on dit aux gens, ouais, ouais, prenez, achetez un Arva, achetez une pelle, achetez une sonde. Et puis, Yuka, il dit, non, ok, vous achetez ça. Mais maintenant, il faut apprendre à l'utiliser. Et puis, on parlait des stations de ski qui vendent le freeride, mais qui ne font rien. Il faut qu'on développe ça. Il faut que ça se soit développé, la formation. Que les stations de ski, elles aient des endroits où tu as des gens, des guides qui peuvent être sur place et d'autres. Alors oui, ça coûte, mais c'est de l'éducation. Où tu apprends à ces gens à utiliser ces trucs-là. Parce que tu vois un nombre de gens qui ont un sac à dos qui partent comme pour huit semaines d'expédition, mais ils n'ont pas encore enlevé le plastique. Je ne sais même pas s'il y a des piles dans l'Orthodoxe. Par exemple, quelque chose style les airbags, c'est une incitation à aller déclencher une avalanche ? Ce ne sont pas les incitations, mais il ne faut pas qu'on... On est en train de partir dans de la déresponsabilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit aux gens, prenez un casque, foutez un machin, un truc, un airbag et Yukaïdi. C'est tout faux. C'est tout faux. Et je pense que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer les airbags, c'est très bien. Mais il faut le faire et il faut le développer pour les bonnes raisons. C'est comme si tu dis à quelqu'un, tiens, ma bagnole, il y a l'ABS, il y a l'airbag et tout, tiens, voilà les clés, vas-y. Non. C'est exactement ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dois, alors, tu dois te former pour conduire une bagnole, tu dois apprendre, tu dois mâcher, tu as des cours, tu peux suivre des cours, tu as un encadrement qui existe. Dans la montagne et dans le ski, il n'y a pas du tout. Il faudrait qu'il y en ait des cours. Et je pense, oui, quand je dis des cours, des formations, pas des permis, pas des trucs comme ça, mais réellement des endroits où tu peux te former. Par exemple, les frères Falke, ils font des week-ends. C'est super, mais l'industrie ne les supporte pas. C'est là où je dis, c'est que j'y connais bien, puis j'en connais d'autres qui font ça. Mais les pauvres, ils doivent se battre comme des malades pour trouver un endroit qui les accueille et puis quatre sous pour arriver à faire leur truc. Puis souvent, quand on le fait, on le fait parce que j'en ai fait aussi un paquet, tu le fais parce que tu es motivé, mais tu n'es même pas payé par personne. C'est là où je dis que ça ne joue plus. C'est là où les marques, où l'industrie doivent comprendre que c'est important de communiquer là-dessus, de former des gens, que moins il y aura d'accidents, plus ils auront de clients. Plus ils auront des clients responsables, plus ça va être positif. Mais ils s'en foutent. Et c'est là où je trouve que c'est très dommage, tu vois, je te disais avant. On vend ce rêve parce qu'on vend des casques, on vend plein de bordel, mais dans le fond, dans le fond, l'éducation, la formation des gens et tout, ils n'en ont rien, mais rien à foutre. Mais rien du tout. Et c'est ça qui me fâche. C'est qu'ils surfent une vague, c'est à la mode, mais ils ne font rien pour la perpétuer. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'au moment où ça monte, pour l'instant, on s'en fout, regarde, on vend, on vend, on vend, on s'en fout de demain. Non, les gars, préparez demain. Faites que vos riders qui ont 15 ans aujourd'hui, ils soient toujours riders à 30, 40, 50 ans, qu'ils aient envie de former leurs gamins, qu'ils aient des connaissances, qu'ils puissent passer. Tu vois ce que je veux dire ? Et en ce sens-là, je trouve que le ski a peu de vision. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Le snowboard et le ski freeride, pour toi, c'est la même chose ? Alors, non, le snowboard freeride et le ski freeride, c'est pareil, mais le snowboard alpin, pour moi, c'est exactement comme du ski alpin. Les mecs qui font du somme-géant snowboard, pour moi, c'est exactement comme un skieur de somme-géant, je veux dire, dans la mentalité, dans tout, même le matériel. Par contre, un snowboarder freeride, il sera comme un downhealer en vélo, comme un skieur, je veux dire, en rejoint aussi tout ce qu'on disait au début, c'est vraiment tous ces sports freeride. Pour moi, c'est exactement comme la musique. Peu importe quel instrument tu joues, quand tu fais du rock, tu auras un bassiste, tu auras une batterie, mais tu vas jouer du rock. Pour moi, un snowboarder, un downhealer, un skieur, ils jouent du freeride, ou alors ils jouent de la compète ou des trucs comme ça, tu vois. Mais ce n'est pas l'outil, c'est l'esprit. Tu ne fais plus de films, maintenant. Je n'en ai plus fait cette année, puis l'année passée, à cause des budgets, parce que la crise étant passée par là, on a les deux tiers du budget, il nous manque un tiers. Mais s'il n'y en a qu'à moi, moi, je suis en train de tourner, là. C'est un truc qui te manque ? C'est un plaisir de faire un film ? C'est un vrai plaisir, pour autant que tu puisses bien le faire. C'est-à-dire que, quand j'en ai fait un 26, tu vois, je ne vais pas commencer de les faire à l'arrache, je ne vais pas commencer de les faire en n'ayant pas les budgets, puis en n'étant pas bien. Donc, si je peux les faire, pour moi, comme j'aime les faire, c'est un immense plaisir. Par contre, s'il faut commencer d'aller gratter, ça, ça me fait chier, ça, ça me fait chier. Je n'ai pas envie de baisser mon niveau d'exigence, ça, c'est sûr. Si je ne peux plus, derrière, me payer une super post-prod, bosser avec des musiciens pour faire la musique, puis ne pas acheter de la musique au kilomètre. Si je ne peux plus bosser avec des vrais graphistes, puis d'aller à Paris ou à Los Angeles, ou là, parce que ça m'excite. Parce que j'ai envie de gars qui ne viennent pas du ski, tu vois, qui viennent d'ailleurs. Pour pouvoir présenter autre chose. Pour amener autre chose, pour que ce soit un vrai échange, tu vois. Si je ne peux plus me permettre ça, puis que je dois bosser dans un petit studio avec de la musique que j'achète pourrie, ou enfin, quand je dis pourrie, non, pas forcément. Mais pas celle que je voudrais mettre. Si je ne peux plus faire du sound design, si même par rapport aux guides, aux hélicos, au machin, il faut à chaque fois se dire, oh putain, attends, attends. Non, ça, je n'ai pas envie, clairement. Donc, c'est vrai qu'il y a un niveau d'exigence qui est élevé. Je préfère attendre une année ou deux et pas faire de films, puis en faire une année prochaine qui soit top, plutôt qu'absolument en faire un pour en faire un, puis que ce ne soit pas du plaisir, tu vois. Puis tourner ici ou à l'étranger, il y a une grosse différence, t'aimais bien tourner ici, t'as plus tourné ici qu'à l'étranger, je ne sais pas. Non, écoute, non, je pense que sur 26 films, j'ai plus tourné à l'étranger, mais en Suisse, j'en ai fait, en tout cas, deux dans les portes du soleil, j'ai dû faire 4 ou 5 films en Suisse, tu vois. Parce qu'encore une fois, quand tu as un terrain de jeu comme ça, putain, c'est génial. D'ailleurs, le prochain, j'aimerais le faire dans les Alpes, ouais. Eh ben, on se réjouit ? Ouais, moi aussi. Si on peut t'aider, Faudi. Écoute, c'est toujours, tu sais, la difficulté, elle n'est pas, l'immense difficulté, elle n'est pas sur la neige. L'immense difficulté, avant, c'est de trouver les financements, clairement. Mais c'est quoi ? C'est le 90% du job, presque ? Non, quand même pas, parce que si c'était ça... T'aurais arrêté de plus belle lurette ? J'aurais arrêté de plus belle lurette, si ton job, c'est de chercher du fric pour ce qui est 10%. Non, non, mais c'est une grosse partie, puis c'est chiant. Et honnêtement, là, c'est trois dernières années, entre la crise de l'industrie, enfin, de la montagne, avec les mauvais hivers, avec, je veux dire, les marques, ils sont tous comme ça. Il faut être clair, il y a toutes les marques qui sont vraiment... ça ne va pas fort. Plus la crise générale, c'est... non, c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que tu penses que, par intermédiaire des GoPro et des trucs comme ça, tous les gens vont mettre leurs images sur YouTube ? Alors, bien sûr, ça explose, je veux dire, tu te rends compte, là, ces dernières années, ces 20 derniers mois, que cette communication virale, elle a explosé, encore une fois. Je veux dire, ces nouvelles révolutions, mais qui deviennent presque contre-productives. Mais par exemple, toi, t'as pas peur. Parce que t'as tellement de merde, je veux dire, t'as tellement de merde aujourd'hui. Je veux dire, et encore une fois, c'est pas... quand je dis de merde, c'est pas que c'est de bon niveau ou pas, mais c'est que les gens n'ont rien à dire. Tu peux avoir des très mauvais skieurs qui vont faire un petit film génial, parce qu'ils ont quelque chose à dire. Puis ils vont le faire en ayant quelque chose à dire. Mais t'as tellement de gens qui ont juste une caméra, puis qui n'ont rien à dire. Pour moi, c'est ça, la merde. C'est pas... encore une fois, je vais pas être dénigrant par rapport au truc. Mais les gars, OK, faire un disque, oui, mais dis quelque chose. Si c'est juste pour faire du bruit, c'est faire du bruit. Donc pour moi, sur la GoPro, c'est une grosse caisse. Il y a beaucoup de bruit, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Donc en ce sens-là. Par contre, ça permet à des gens qui n'avaient pas la possibilité de le faire, au niveau financier, maintenant t'as un Mac pas trop cher, t'as une GoPro, tu peux faire un film. Est-ce qu'à toi, ça peut te défavoriser ? Non ! Tu risques de tomber dans la désuétile ou un truc comme ça, tu penses ? Non, parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de bruit. Encore une fois, c'est pas parce que tout le monde fait du bruit que si tu as un bon morceau, que les gens vont... Ouais, alors au début, peut-être qu'on ne va pas entendre ton morceau, parce qu'il y a tellement de bruit, t'as beau jouer ce que tu veux, on n'entend pas. Peut-être. Mais au bout d'un moment, t'es comme ça, tu me dis, attendez, stop, quoi. Je ne peux plus regarder cette merde, quoi. Tu vas sur YouTube, tu ne peux plus regarder. Je veux dire, pour trouver un truc bien, et t'en enquilles des heures. T'en enquilles des heures. Tandis qu'avant, si tu veux, au moins, ce que tu avais à disposition, tout était bien, mais je veux dire, c'était mieux. Donc aujourd'hui, alors t'as peut-être un petit saut, mais quand t'arrives, t'as quand même un passé derrière toi, puis des films, puis bon, c'est quand même d'autres moyens derrière, t'as plein de gens qui disent, pfff, putain, heureusement, parce qu'on n'en pouvait plus, quoi. Il y a trop de bruit, si tu veux. Enfin, enfin, une mélodie, il y a trop de bruit. Alors, t'aimes la mélodie, t'aimes pas la mélodie ? Bon, d'accord, ça, c'est autre chose, mais il y a moins de mélodie. Et alors, non, ça ne joue pas tellement de... Oui, encore une fois, j'ai eu des meetings avec des mecs, mais putain, t'es plié de rire, les gars. Ouais, 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 alors un film de ski, maintenant, quatre GoPros, deux mecs, machin, enfin un film. Ouais, d'accord, vous avez raison, vous connaissez rien, vous connaissez rien. On peut faire une partie d'un film avec ça, mais un film, ça reste, ça reste un travail, ça reste une qualité. Vous voulez vendre ou des skis ou du matos ou un machin de qualité, vous ne pouvez pas faire ça avec trois bouts de ficelle, je veux dire, c'est pas possible. Donc, il faut aussi, si tu veux, que les mecs, ils aient de certaines connaissances. Les gens qui sont dans la com, aujourd'hui, ils savent faire la différence. Mais c'est cool, en tout cas. Merci bien. Non, mais écoute, c'était... Non, j'ai cru... Ça m'a fait... C'est une vieille photo, là. Moi, il faut que je regarde, écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada